... On va s'adapter au timing. Je propose de prendre 2 minutes et après laisser les 13 minutes restantes, plus le bonus, à Pascal. Tout d'abord, je tiens à remercier Christian Deveau, qui nous accueille dans ses magnifiques logos et qui démontre que notre proposition de valeur chez l'Electrique est assez pertinente dans le domaine du mid-size building. Je remercie également Jean-Paul Amethy, Jean-Michel Arcovitch et Catherine de la DTM qui nous ont permis d'être ici au sein du club de Paris des directeurs de l'innovation et d'avoir connu Marc Giger dans notre club il n'y a pas longtemps. Je le remercie également, Marc Giger et Sylvie Borzakian de nous accueillir également dans cette assemblée-là. Je bois tes paroles en 15 minutes. Je sais que tu nous as tenus en haleine pendant une heure également dans notre club et je t'en remercie. Voilà. Sur Schneider Electric, 160 000 collaborateurs, 26 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On est passé du XIXe siècle à l'acidologie, au siècle suivant, à la contrôle industrielle, à la distribution électrique. Et au siècle d'aujourd'hui, à l'efficacité énergétique. On a touché des technologies matures, des marchés matures. Et il a été judicieux, il y a quelques années, que la décision du groupe s'oriente sur une R&D innovation forte et d'injecter aussi 1,1 milliard d'euros dans ces domaines-là. L'innovation, chez nous, on la voit au travers des offres. On la voit au travers des hommes, dans leurs origines, dans leur mode d'organisation et mode de management. Et également en termes de réflexion sur les modèles économiques. Voilà. Et là, je passerai la main, puisqu'on a structuré notre approche, notre discussion sur à la fois un balance entre clients et plateformes technologiques, les moyens, et du moins quelques exemples d'offres. Voilà. Je te laisse la parole. Alors, bonjour, Pascal Brosset. Je suis le chief technology officer du groupe. Donc, nous avons quelques domaines en commun. Je suis récemment arrivé dans le groupe. Et on a un groupe qui a une particularité. Je crois que le moins expérimenté, après moi, des gens qui ont un C dans leur titre, a 23 ans d'expérience dans le groupe. Donc, c'est des gens qui sont là depuis très longtemps. Moi, je n'y suis que depuis 5 ans. Et donc, je suis arrivé dans ce groupe au moment où il vivait une révolution assez fondamentale. Vous savez sans doute, dans toutes les industries technologiques, il y a un moment où on arrive à un point d'inflexion. Et notre industrie est arrivée à ce point d'inflexion où pendant 30 ans, on a pu faire du techno-push sans absolument pur. Et ça marchait fort bien. Le breaker que vous voyez là, qui est la vache à l'aide du groupe, c'est un concentré de technologie. Il y a eu quelqu'un qui a eu une idée purement technologique qu'on pouvait arrêter plein d'ampères sous plein de voltage, pas dans l'air, mais dans un boîtier en plastique. Et ensuite, on a décliné ça pendant 30 ans. Et ça doit marcher puisqu'on est le leader mondial de 4 des 5 secteurs dans lesquels on opère, y compris les data centers, qui ne sont pas exactement des trucs de vieilles technologies. Et on est les plus profitables de notre marché. Ça ne dure pas éternellement. Et donc, on est arrivé à une époque où on a reconnu il y a 5 ans, qui a correspondu à peu près à mon arrivée. C'est pour ça que je suis là, qu'on allait passer d'une... Ça y est, on était allé au max de l'innovation technologique. Il n'y avait plus de rupture. Et que l'innovation, il allait falloir la faire, la déplacer de la techno pure vers l'usage, les services et ensuite les solutions. Et donc, cette slide, je l'ai prise parce que c'est la première slide que j'ai faite en arrivant pour parler à mes équipes de R&D. Deuxième chose, on m'a demandé de parler de la relation entre l'innovation et le marketing. Ça va être compliqué, puisque quand je suis arrivé en face de moi, il n'y avait personne. C'est-à-dire que Mohamed, qui a une étiquette de marketing stratégique, représente 0,2% de la fonction marketing, 99,8% de la fonction de marketing et de l'outbound. Donc, je suis arrivé dans une société dans laquelle il y avait, pour des bonnes raisons, puisque jusqu'à présent, il n'y en avait pas besoin, zéro marketing. Donc, on a dû se poser la question de comment accompagner cette transformation et comment, peu à peu, remonter le niveau du marketing. C'était un peu compliqué, puisque le CMO, il y en avait un, et c'était un homme d'outbound, de branding, donc 99,8% d'outbound. Et ce que je faisais, il n'intéressait pas du tout. Il n'est plus là pour le dire, mais ça aussi, ça fait partie de l'expérience. Donc, la première chose, dans la techno, j'en parlerai pas plus, mais il y a quand même des choses intéressantes, on en a parlé. Pendant ces 3 à 5 ans, il a fallu gérer une révolution technologique complète, qui était digitalisation et softwareisation. Et pour vous donner un exemple, entre deux versions du truc noir en bas, la version qui a été faite il y a 7 ans, c'était 90% d'électromécanique et 10% de contrôle d'informatique. La dernière version, c'est 30% d'électromécanique et 70% d'informatique et de software, en particulier avec nos amis de Microsoft, puisque ce truc-là est en permanence connecté au cloud. Et donc, la même chose, là, on ne gère pas le sentiment des gens qui utilisent le software, mais on gère le sentiment du data center ou de la machine qui est derrière la boîte noire. Donc, ça, ça a été une révolution assez fondamentale et qui a aussi accéléré un certain nombre de transformations nécessaires. Il y a encore beaucoup à s'amuser dans la technologie, mais on n'est pas là pour parler que de ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire ? La première chose, c'est de se déplacer vers la technologie de l'usage. Et là aussi, petite chose intéressante, l'autre particularité de Schneider, c'est que 70% du business se faisait à travers du channel. Donc, dans la plupart des cas, on ne connaissait pas nos utilisateurs philo. C'était quelqu'un d'autre qui prenait ce breaker et qui le mettait derrière une machine, qui le mettait dans un data center, et ainsi de suite. Donc, la première étape a été de faire, et c'est les Benoît-Jacquemans de ce monde, on a travaillé avec les business units, puisque tout ça était très décentralisé chez Schneider, à commencer à faire le marketing 1.0, c'est-à-dire faire des focus group avec des clients, regarder comment quelqu'un qui mettait ce truc-là dans un ascenseur, câblait son ascenseur, et ainsi de suite. Ça nous a permis de faire beaucoup de progrès. Et là, le rôle du marketing, ça a été de nous apprendre à écouter juste assez les clients, puisque, comme vous le savez, les clients ont tendance à demander une meilleure version de ce qu'ils ont aujourd'hui, mais ils ne sont pas toujours très innovants. Donc, de trouver la bonne relation entre la techno et l'usage. Et puis, surtout, une bonne anecdote, là, on a fait des tas de progrès pour mieux comprendre nos clients. On a appris à faire tout un tas d'améliorations de nos produits. C'est aussi à l'époque où est arrivé, en même temps que moi, un chief design officer. Donc, on a été allé chercher dans l'industrie, on a été allé chercher le chief designer de Seb. Et comme par hasard, nos deux bureaux sont d'un côté et l'autre du couloir. Et donc, on s'est donné la main et on a fait à la fois les... On a pris des techniciens comme Benoît Jacquemin, on a pris des designers, on a pris des gens de chez moi, on l'a mis dans la salle. Là où les gens comme Mohamed nous ont bien aidés, c'est dans... Il n'y a pas que les tendances visibles dans les business, il y a aussi ce qui est soit moins. Et dans toutes les industries qu'on sert, il y a une tendance extrêmement lourde, c'est qu'il y a une mutation des gens qui font le travail. À l'EDF, dans toutes les usines, la génération des gens qui ont des cheveux gris comme moi part et arrive une nouvelle génération qui, un, ne sait pas faire leur travail et deux, n'a pas envie de le faire. Et ce qui est surtout ça, qui surtout n'a pas envie de le faire. Donc, on a été confrontés. Les gens ne veulent plus... Voilà, la nouvelle génération ne veut plus monter en haut d'un poteau, elle ne veut plus faire un certain nombre de choses. Donc, il y a eu tout un tas d'innovations qui nous ont, en fait, encore plus servis, qui était de comprendre qu'en fait, il y avait énormément à servir nos clients, de savoir que, voilà, il y avait une génération... Ma génération partait, était remplacée par la génération X et Y, qui n'avait pas été formée, qui n'avait pas l'intention de se former à tout un tas de choses. Et ça nous a amené à une reconception complète des produits pour que c'est des produits... On avait fait pendant longtemps des produits pour des spécialistes qui s'intéressaient aux produits et on a dû reconcevoir des produits pour des généralistes qui s'en foutent. On a dû reconcevoir des produits pour des gens qui ne veulent plus aller jusqu'aux produits, qui veulent sortir leur téléphone portable. Donc, l'interface utilisateur n'est pas sur le produit, il est sur le téléphone. Donc, là aussi, extrêmement riche interaction qu'on a commencé à faire entre des techniciens, le marketing stratégique qu'on a commencé à faire évoluer, et puis un marketing beaucoup plus opérationnel qui nous aidait à comprendre les besoins du client. Donc, ça, c'est la première phase. Ça a duré deux, trois ans. Ça a amené des résultats et ça continue aujourd'hui à donner des résultats très intéressants. La deuxième étape a été évidente et c'est aussi ce qui se passe dans notre monde. À la fois, il y a une première mutation, c'est qu'il y a tout un tas de gens qui ne veulent plus travailler de la façon dont ils travaillaient. Il y a une deuxième étape, c'est la servicisation, c'est que nos clients ne veulent plus acheter des assets, ils veulent acheter des services. On ne veut plus acheter des voitures, on ne veut plus acheter du leasing, on ne veut plus acheter un moteur d'avion, on achète des heures de vol à General Electric et nous, on ne veut plus nous acheter des transformateurs, on va acheter des heures de transformation. Donc, la deuxième transformation qu'on a dû faire, c'est une transformation de service. Et là, c'est encore plus radical puisque ces services, ils sont encore plus micro-segmentés. Donc, on a dû passer d'un modèle d'innovation à co-innovation. Et là, ça a été la deuxième transformation qui nous a aidé à faire le marketing, à être capable d'aller chercher non plus des clients pour regarder comment ils travaillent, mais aller chercher segment par segment des autres sociétés qui connaissaient beaucoup mieux que nous, qui étaient parfois nos partenaires traditionnels, mais souvent des nouveaux partenaires. Donc, aller identifier ces gens qui connaissaient beaucoup mieux et à co-innover avec eux. Et puis, quand on est allé vers la softwareisation, on a dû découvrir, mais ça, c'est juste une anecdote, le monde merveilleux de la compétition dans le software puisque maintenant, et je vais y venir, quand on fait des solutions, on travaille avec des gens comme IBM ou des gens comme Microsoft. Microsoft, non, on n'est quasiment que complémentaires. On travaille avec des gens comme IBM qui font à la fois de la techno, des services et qui ont une recherche et développement assez costaude pour dégommer la mienne du jour au lendemain. Mais donc, ça, ça a été la deuxième révolution dans le service, vers les services. Une deuxième pas dans le marketing d'une compréhension non seulement directement de ce que font nos clients, mais de leur écosystème et de nous aider à ramener de cet écosystème les partenaires qu'il nous fallait. Et ça, ça a commencé il y a à peu près trois ans et on est encore dedans au maximum. Et puis, la dernière chose, maintenant, donc, on est aujourd'hui on est des fournisseurs de solutions. Donc, puisque les clients ne veulent plus acheter un transformateur, ils veulent acheter de la transformation, on a été amené à développer des solutions complètes. Et c'est là que s'est fait la dernière transition, c'est que le responsable du marketing a décidé qu'il avait d'autres priorités et qu'on a fait venir un responsable du marketing qui a décidé, lui, qu'il ne pouvait pas faire que des hardbands s'il ne faisait pas du product marketing. Donc, il est arrivé il y a six mois et ensemble, on est en train de se partager le travail et on en a parlé. Moi, je me reconcentre sur ce qui est mon boulot, c'est-à-dire plateforme et les technologies parce que quand on va aller dans des solutions, c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement verticalisé. Et donc, si on n'a pas rationalisé ces technologies, c'est exactement dans l'automobile. Désolé de prendre la tarte à la crème Volkswagen. Il y a une plateforme et 27 véhicules. Chez Peugeot, c'est une plateforme et 12 véhicules. Donc, il faut qu'on fasse la même chose. Et donc, maintenant, on passe à la deuxième phase où je vais pouvoir revenir à mon boulot qui est de plateformer les technologies, de mettre à la disposition du CMO les meilleures technologies et il y a encore de l'innovation. On travaille beaucoup de nouveau digitalisation, softwareisation. Donc, d'accéder, accélérer cette innovation technologique, de la remettre dans ce domaine-là. Et puis, le CMO, lui, il va reprendre cette extrême verticalisation qui est nécessaire où aujourd'hui, on a cinq business mais en fait, on est en train de micro-segmenter. Et par exemple, dans les data centers, on sait que Google et Microsoft ne veulent pas la même chose qu'une banque, qui ne veulent pas la même chose qu'une PME, qui ne veulent pas la même chose qu'un colocataire. Donc, on est en train de séparer le monde où de nouveau, le CMO va prendre tous ses segments, mettre des équipes totalement dédiées, vraiment complètement décentralisées. Donc, moi, je recentralise complètement la technologie et là, on aura finalement fini la mutation d'un géant technologique qui ne fait que du techno-push à une société de technologie moderne qui a achevé cette dichotomie entre une extrême centralisation de sa technologie et une extrême décentralisation de l'innovation au marché. Bravo. Applaudissements